Alors bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors à la demande de certains des auditeurs, aujourd'hui je vais vous présenter l'avaleur de Bétrave. Alors ici on arrive début janvier, on est à la fin des enlèvements des silos qui doivent partir de Bétrave. Et donc on a un système d'avaleur de marque Ropa ici, qui est, j'allais dire, géré par l'entreprise Prévost. Et donc vous pouvez voir la machine qui est derrière et qui est assez impressionnante. Et puis on va voir un peu comment ça fonctionne. Alors ici on peut voir la machine qui est dépliée. Donc à l'avant on a un système de ramasseur qui vient avancer progressivement, en avançant avec la machine. Et vient prendre les Bétraves. Sur le côté on a un bras ici en haut à gauche, qui vient permettre de rassembler un peu les Bétraves lorsqu'elles sont un peu trop loin sur le côté. Lorsque le tas est légèrement trop large. Ensuite l'ensemble est convoyé vers l'intérieur, vers un convoyeur interne. Puis est transporté par un système de tapis, mais aussi de vis. A l'arrière on peut voir que le système est à vis et donc permet de nettoyer correctement. C'est le but de ce nettoyeur à valeur et déterreur. Et donc ensuite c'est renvoyé par un tapis sur la remorque. Ici j'ai approché d'un peu plus près la machine qui est à l'arrêt. Et on peut voir qu'à l'avant il y a un très gros système de nettoyage. Comme vous le voyez, il y a 9 rouleaux qui permettent de bien nettoyer. Ensuite on a la bande transporteuse. Et puis à l'arrière on a le système de rouleaux aussi qui lui finit le travail. Et donc laisse la terre et puis les petits morceaux et les fans sur le côté. Alors comme on peut voir ici à l'arrière de la machine, le bras qui est situé sur la droite et qui vient vider dans le camion est très long. Et donc on a un système de contrepoids sur lequel est marqué la marque Ropa. Et qui vient permettre d'équilibrer la machine. Sinon je pense que la machine se retrouverait simplement sur le côté balancé comme ça. Alors ici comme on peut le voir à l'arrière de la machine, les betteraves sont bien déterrées. On a quelques petits morceaux qui sont perdus, c'est ce qui est le plus embêtant. Mais bon en même temps si on va avoir un gain de transport, c'est le seul moyen. Et maintenant c'est devenu généralisé à peu près partout. Alors une fois rempli, le camion peut s'en aller pour l'usine. Afin d'aller être transformé là-bas. Alors j'ai pu discuter avec le chauffeur de cette machine. Alors qu'il m'a expliqué que c'était une machine qui avait un an et qui était l'année dernière. Donc un modèle assez récent. Et puis on peut voir qu'il y a le système de cabine qui est bien en hauteur. Pour que l'opérateur puisse bien voir comment ça fonctionne et bien voir tous les éléments de déterrage. Et surtout aussi l'avalement qui est le plus important. Afin de faire le travail le plus propre possible. Bon bah écoutez on arrive à la fin de cette vidéo. Alors je vais vous laisser là-dessus. Alors surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. A mon compte Facebook, à mon compte Twitter. Et puis à me mettre un like, ça me fait plaisir. C'est toujours agréable d'être suivi et d'être encouragé. Allez je vous laisse et puis à bientôt sur Agriculteur d'aujourd'hui. Allez salut !